Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Odile, elle est très connue en Alsace, mais il faut savoir que son époque est fort ancienne. En fait, Sainte Odile naît en 670 après Jésus-Christ et il faut bien se représenter l'Europe de l'époque. En fait, le baptême de Clovis est encore récent et les parents de Sainte Odile sont le duc et la duchesse d'Alsace. Ils sont descendants, quelques siècles auparavant, de ce baptême de Clovis où des nobles qui le suivaient en même temps avaient été baptisés. On peut dire que ces quelques siècles de christianisation n'avaient pas fait disparaître les mœurs germaniques de ces tribus qui avaient conquis l'Empire romain d'Occident. Certes, le père d'Odile Adalric était chrétien, mais c'était un christianisme, je dirais, de forme, de pure forme et sa conscience personnelle était encore vers les dieux germaniques, ces dieux forts, ces dieux de la guerre. Et si on priait les dieux chrétiens, c'était aussi parce que les moines qui tenaient la culture de l'époque et puis la puissance de Rome avec le pape avaient une certaine influence. On peut dire que le message du Christ avait beaucoup plus marqué les épouses et son épouse à lui, qui s'appelait Bereschwind. C'est un nom allemand, on le voit bien. Tout ça, ce sont des consonnances allemandes parce que les nobles de cette époque, qui ont, je dirais, détruit l'Empire romain, régnaient, c'était eux qui étaient peu nombreux, mais régnaient sur les terres laissées ainsi sans administration. À quoi pourrait-on, je dirais, comparer les hommes de cette époque, avec ces religions viriles qui étaient encore présentes dans leur cœur ? Eh bien, justement, par la force de l'autorité, mais une autorité parfois tyrannique, ça veut dire qu'en fait, les épouses n'avaient qu'à bien se tenir. Et la colère du père lorsqu'elle frappait dans la maison, on peut dire, personne n'y résistait. Ainsi était Adalric. Et je dirais que la naissance d'Odile va démontrer qui il était et à quel point le travail de la grâce devait encore faire son chemin chez lui. Il est encore tout jeune duc. Il vient de se marier quand il apprend que sa femme est enceinte et c'est pour lui une grande joie. Évidemment, ça ne peut être qu'un garçon. Pensez-vous, la succession va se faire et c'est une succession à travers la virilité des garçons. Les filles sont un petit peu, je dirais, l'autre roue du carrosse, un peu secondaire. Donc il fait déjà des projets. Il se dit comment il l'emmènera à la chasse, comment il lui apprendra les arts de la guerre, comment il l'éduquera quoi, comme un noble, puisque les nobles sont là pour faire la guerre et pour protéger les sujets, les manants qui sont dans le secteur. Bereshwind lui parle, l'adocile lui dit « Peut-être que ça sera une fille, sait-on jamais ? Est-ce que tu l'accepteras si c'est une fille ? » Et lui ne veut même pas entendre parler de cela. Et voilà que l'accouchement a lieu et il s'avère que c'est une petite fille. Et voilà que la sage-femme vient l'annoncer au duc qui dit « Bon, on fera avec, la prochaine fois, on aura un garçon. Seulement la sage-femme a une autre nouvelle à lui annoncer. C'est que sa petite fille, et bien malheureusement ses yeux sont ternes, elle est aveugle, c'est manifeste. » Alors là le duc entre dans une grande colère. Il n'est pas question pour lui d'avoir un enfant handicapé. Ça ne se fait pas. Et donc il décide, et c'est ferme, il décide que simplement on va l'exécuter, on va l'enterrer dans un coin et ça sera fini. Et on fera un enfant qui sera réussi la prochaine fois. Ça, on le voit, ce sont des mœurs païennes. Le christianisme n'a pas encore montré la valeur de toute personne quand elle vient sur terre. Et je dirais, ça se pratique de l'Orient à l'Occident. À la même époque, on raconte qu'en Arabie, quand Mohamed se met à prêcher son message, les enfants qui ne sont pas désirés, les filles en particulier, mais même quand elles sont en bonne santé, on fait pareil. On les enterre et c'est réglé. La valeur de la vie humaine, la valeur du passage par cette vie, c'est quelque chose qui peu à peu fécondera la société de ce temps qui est en phase de christianisation. Mais il faudra du temps. La femme d'Adalric, la duchesse évidemment, ne veut pas entendre parler de cela. Elle le supplie. Il ne faut pas tuer sa fille, elle s'est déjà attachée à elle et puis elle est si jolie. Mais lui ne veut rien entendre. Alors elle essaye de le faiblir. Elle lui dit peut-être qu'on pourrait trouver une solution. Par exemple, la faire adopter et puis personne ne saura que c'est notre fille. Mais au moins, elle sera vivante. Il faut lui laisser une chance. On ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Et donc, devant cette solution que trouve sa femme, le duc se laisse fléchir. Sa femme avait eu une servante, une suivante et cette suivante était retournée de son village. Elle était une femme très bien, très dévouée. Elle l'a fait appeler et elle l'a fait venir à ce château, à ce palais du cal. Elle la court, elle vient aussitôt et la duchesse lui explique, la grande colère du père, que cet enfant doit absolument, je dirais, disparaître, qu'elle doit s'en occuper, mais que personne ne doit savoir qu'elle est une princesse, qu'elle est une fille de duchesse. Et la suivante le promet. Seulement, la maman ne peut pas s'en séparer comme ça. Et donc, elle lui donne du linge pour l'aider, du beau linge. Et à l'époque, quelques draps qui viennent des princes, sont magnifiques par rapport à ce que les autres peuvent avoir. Ça, ça sera une erreur. Tout simplement parce que la suivante part donc avec le petit bébé et l'emmène dans son village. Et elle apparaît dans le village où il y a d'autres femmes qui sont là et des comères qui surveillent, avec tout d'un coup un enfant. Et on voit bien qu'il a quelques linges qui ont vraiment de très 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 belle facture. Si bien que les bruits commencent à courir et on interroge la servante en disant mais tout devient cette petite fille qu'elle est mignonne, etc. Et elle ne peut rien répondre bien sûr. Mais les gens ne sont pas dupes. Et puis ils voient qu'elle est aveugle. Si bien que de commérage en commérage, parce que la région finalement est assez petite, on apprend, on finit par apprendre, par des serviteurs du château, que en fait, l'enfant qui est né n'est pas mort-né, mais que c'était une enfant handicapée, aveugle. Et là, on voit une enfant handicapée, aveugle. Et bien les gens font le rapport. Et le bruit se répand partout. Qu'en fait, l'enfant de ce village est la princesse. Et ça, c'est une chose qui met sa vie terriblement en danger. Parce que ce père orgueilleux, s'il apprend que quelqu'un sait qu'en fait il a mis au monde une handicapée, et bien il la fera tuer. Il ne cédera pas. Et donc il faut trouver une solution. Quand la servante, donc la nourrice de saint Odile, parce que c'est d'elle dont il s'agit, la petite Odile, on l'a appelée comme ça. Un nom qui signifie, curieusement, à partir de la vieille langue germanique, trésor, richesse, pour une petite fille qui est ainsi méprisée, parce qu'elle porte un handicap. Donc la nourrice fait prévenir la duchesse. Et la duchesse cherche une solution. Et la solution, on la trouve. Il faut l'emmener auprès de religieuses, dans un monastère très lointain, pour que le père n'entende plus parler d'elle, que ce ragot disparaisse. Et là, je dirais, en survenant à ses besoins, les sœurs l'accueilleront, et elle sera élevée comme il le faut. Et cette chose plaît à la nourrice, évidemment, qui part aussitôt dit, le lendemain. Alors évidemment, on s'étonne de ne plus la trouver. La maison est vide. Et puis les ragots s'éteignent, et le bruit disparaît. La nourrice, elle, elle est avec le petit bébé. Elle est partie, je dirais, sur une charrette. Et elle se dirige vers le monastère, en question. Qu'a été choisi ? Il s'agit du monastère bénédictin de Palma, près de Besançon. Un lieu dit, qui s'appelle maintenant Baume-les-Dames. Et là, lorsqu'elle arrive, après un long voyage, parce qu'à l'époque, les routes ne sont pas sûres, et bien, la nourrice, avec ce petit bébé, demande à voir la mère Abbesse, directement. Et elle lui dit, elle lui explique toute l'histoire. Il s'agit de la fille du duc d'Alsace, que tous les frais à son éducation seront payés, que sa mère s'en assurera. Mais que le secret doit absolument être gardé, parce que sa vie est en danger, étant donné qu'elle est aveugle. Évidemment, ça ne pose aucun problème à la baisse, d'autant plus que tous les frais sont payés. Mais c'est aussi, à l'époque, comme ça que ça se passe. Ça veut dire que les monastères sont de véritables écoles pour les enfants des nobles. Et on les reçoit facilement. Il n'y a pas encore d'école avec des maîtres d'école et des élèves en nombre devant eux. Ce sont plutôt des individus qui sont élevés comme cela. Et donc, on l'accueille sans problème. Et je dirais, elle trouve auprès des sœurs, et avec sa nourrice qui va s'installer pas très loin, elle trouve toute l'éducation maternelle qu'il lui faut. Elle grandit ainsi, dans la règle du monastère et elle vit avec les sœurs de la règle monastique. C'est une entrée dans la vie qui va être formidable, d'autant plus que les sœurs savent comment faire, ne lui font pas au début suivre tous les offices, mais à force de les regarder, elle veut assister à tout, elle veut être de tout. Et donc, elle vit véritablement cette vie religieuse avec ses compagnes, elle qui est une toute petite enfant qui grandit. Évidemment, ce monastère vit dans le silence, sauf au moment des récréations et dans le travail manuel. Mais comme elle est aveugle, et bien elle ne peut pas se cultiver. D'autre part, c'est ça qui est curieux, c'est qu'avec tous ces événements, personne n'a pensé à la baptiser. Elle n'est pas baptisée du tout. Et donc, elle n'a pas encore ce prénom d'Odile, dont je parlais tout à l'heure. C'est à ce moment-là que, je dirais, le surnaturel va entrer dans sa vie. On peut dire que toute personne est pour Dieu un trésor, mais que certaines fois, il y a des personnes qui sont particulièrement choisies par Dieu. C'est-à-dire que son âme était limpide et que donc elle s'attira la grâce de Dieu, par le fait même qu'elle était comme ça, innocente et donnée à Dieu. Toujours est-il qu'un évêque du secteur eut un rêve, une vision, une vision, une nuit. C'était un évêque évangélisateur, l'évêque Hérard, qui passait souvent son temps parmi les paysans qui étaient encore païens pour leur annoncer l'Évangile. Et donc, une nuit, il eut véritablement en rêve la vision d'une jeune fille dans le monastère de la Palma. Et le Seigneur lui disait, elle n'est pas baptisée, tu la baptiseras et tu lui imposeras le saint Crème et elle retrouvera la vue. Et lui, sans plus attendre, prenant ce rêve comme une véritable prophétie, il se met en route. En passant, il va chercher son frère qui lui-même est évêque dans cette région et il se dirige vers le monastère, par petites étapes. Ils arrivent au monastère et là, ils racontent à la mère Abbesse ce rêve qu'ils ont fait. Et elle, elle leur dit effectivement, on a une jeune fille qui est là et qui est aveugle. L'évêque va auprès d'elle, il discute avec elle, il se rend compte de sa grande sagesse, de sa grande instruction dans la foi aussi. Et donc, il lui annonce qu'elle va être baptisée, de par la volonté du Seigneur. Et elle, elle s'en réjouit évidemment. Et les préparatifs ont lieu. C'est un baptistère comme à l'époque, ça veut dire que l'enfant, ou plutôt la jeune fille, puisqu'elle est âgée de 15 ans, sera plongée entièrement dedans, un peu comme on meurt, et elle en ressortira avec cette robe blanche, un peu comme on ressuscite. Et c'est ce qui est fait. Et on la baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en présence de toutes les sœurs. Et voilà que l'évêque, alors que la cérémonie est finie, sort le saint Crème et lui en met sur les yeux, en disant ceci. Au nom de Jésus-Christ, que les yeux de ton corps s'ouvrent, comme se sont ouverts les yeux de ton âme. Les religieuses sont surprises parce qu'évidemment, ça ne fait pas partie de la liturgie du baptême. Mais incroyablement, on voit les yeux qui redeviennent, eux qui étaient blancs, qui redeviennent avec une couleur normale, qui redeviennent normaux. Et elle se met à voir. Et elle se met à voir de manière incroyable, parce que retrouver la vue comme ça, normalement ça ne se fait pas facilement. On n'arrive pas à distinguer les distances. Elle, elle voit parfaitement. Et elle découvre la beauté des couleurs, qu'elle n'avait jamais vues évidemment. Un tel miracle est connu de toute la région. Et on loue Dieu évidemment pour cette chose-là. Alors évidemment, on est tellement surpris que la Mérabès décide de parler aux deux évêques et de révéler ce que personne ne sait sauf elle, à savoir l'identité de cette jeune fille. Et elle leur dit, elle leur dit son histoire, comment elle a été rejetée par son père, parce qu'elle était aveugle et qu'elle n'a échappé à la mort que par miracle. Les évêques entendent cette histoire et se disent, mais que c'est merveilleux maintenant qu'elle a retrouvé la vue. On doit pouvoir réunir cette famille. D'autant plus qu'Odile, elle, en ce qui la concerne, eh bien, elle a toujours souffert de ne pas savoir son origine. Toujours. On peut dire que pour un enfant, et elle n'y échappe pas, connaître ses racines, c'est quelque chose d'important. Eh bien, elle les apprend ce jour-là, elle aussi. Les deux évêques repartent et la première chose qu'ils font évidemment, c'est d'aller au palais ducal d'Aldaric et tout simplement de lui raconter ce qui est arrivé. Que leur fille, que la chaffie aînée est vivante, qu'elle est dans le monastère et qu'elle a retrouvé la vue par une inspiration de Dieu et qu'il serait bien qu'ils se rencontrent. Mais lui, entre-temps, il a eu d'autres enfants. Il a eu une jeune fille et quatre garçons. On a même leurs noms à tous les quatre, qui sont d'ailleurs de consonance germanique. Hugon, Adalbert, Etichon et Batachon. Quant à sa petite sœur, elle s'appelle Rosevinde. Le duc devrait se réjouir. Manifestement, il y a une bénédiction de Dieu sur la famille. Mais en fait, c'est lui qui a voulu sa mort et qui l'a chassée. Si bien que pour une raison qu'on devine, parce que, je dirais, son orgueil est en jeu, ses décisions anciennes sont aussi en jeu, il refuse absolument de la recevoir. Et pour lui, il a cinq enfants et c'est tout. Cette fille ne viendra jamais au château. Il n'en est même pas question. Sans doute était-ce un endurcissement, qui était-ce aussi une marque de la providence, parce que du coup, Odile restera au monastère et ayant retrouvé la vue, elle va pouvoir apprendre à lire, à se cultiver. Je dirais, à travailler la théologie. Quelque chose qui lui sera très utile, dans ce qui lui arrivera un peu plus tard. Cependant, il n'y a rien à faire. Ce malheur, cette injustice qu'elle subit par rapport à sa famille, la travaille. Elle est malheureuse, elle est très malheureuse, même si elle a le Seigneur, tous les jours, qui la console. Et donc, elle souhaite voir sa famille, vraiment. Elle entend parler, par les visiteurs qui viennent au monastère, de ce frère aîné Hugon, qui est un jeune Seigneur magnifique, très grand, en noblesse. Il a 17 ans. Il est connu, je dirais, pour sa vaillance dans les sports de combat. Alors, un jour, elle n'y tient plus. Et bien, tout simplement, elle écrit une longue lettre à son frère Hugon. Elle écrit une lettre à ce frère qu'elle ne connaît pas. Elle trouve un visiteur, qui est en partance vers l'Alsace. Elle lui confie la lettre en lui disant de la lui remettre, s'il veut bien lui rendre ce service. Et lui accepte. Il passe par le palais des ducs, il rencontre Hugon, et il lui remet la lettre de sa sœur. Il connaissait l'existence de cette sœur aînée, parce que sa mère, Bérezch Fint, en avait parlé, ne serait-ce que quand le miracle de sa guérison était parvenu à leurs oreilles. Et donc, lui, il n'avait qu'une seule idée, c'était de faire venir sa sœur aînée, de la réintégrer dans le cercle familial. Il en parle donc tout simplement à son père, sans savoir quelle va être sa réaction. Et il est surpris par une colère si violente de son père, que celui-ci le frappe, l'envoie par terre où il tombe évanoui. Voilà ce que ça donne. Et bien ce jeune homme ne va pas se décourager, parce qu'il va prendre sa propre initiative, l'idée d'envoyer un chariot appartenant à son père, là-bas, au monastère d'Alma, pour ramener sa sœur tout simplement. Et on verra bien ce qui se passera. Peut-être que le père s'adoucira lorsqu'il la verra. Il n'a malheureusement pas prévenu Odile, je dirais des dispositions intérieures violentes de ce père. Et c'est ainsi que lorsque le chariot avec les soldats qui l'accompagnent arrive au monastère, et bien Odile, très simplement, est toute en joie, monte et dit au revoir à ses sœurs, toute heureuse de rencontrer sa famille, enfin, alors qu'elle a 18 ans. C'est ainsi que quelques jours plus tard, elle arrive au palais du Cal. Le fils l'accueille, Hugon, il est heureux de cela. Il va ensuite prévenir son père, avec la peur de sa réaction. Et le père, effectivement, entre encore dans une colère terrible et refrappe son fils, qui de nouveau tombe par terre. Je dirais, ces colères sont dangereuses, on le voit, c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas. Mais devant cette fois le sang qui coule, et bien il s'adoucit, il se rend compte que c'est son héritage même, c'est sa descendance qu'il met en danger par ces violentes colères. Si bien qu'il accepte de rencontrer Odile, il lui fait bon accueil dans un premier temps, et puis ensuite, sans doute parce qu'il sait qu'il a voulu la tuer, et bien tout simplement il la relègue dans une partie extérieure du château. Elle n'a pas du tout droit à rejoindre ses frères et sa sœur pour vivre normalement, comme sa fille. Non, elle est à part, elle est bannie un petit peu. Évidemment, tout le monde proteste, et la maman aussi proteste, mais rien n'y fait, rien n'y fait, et on sait pourquoi. Toujours est-il que c'est comme ça que Odile va vivre dans des vêtements de pauvres, séparés. Elle en souffre terriblement, mais elle le reçoit dans la prière, et elle vit de cette vie de prière, qu'il a toujours, je dirais, toujours nourrie. Non seulement elle prie, mais en plus, parce qu'elle l'a toujours vu faire aux religieuses du monastère, et bien elle va aider comme elle le peut des pauvres. Elle le fait de tout son cœur. Et c'est ainsi qu'un jour, alors que le père est dans la cour du château, il voit passer une jeune fille habillée avec des pauvres vêtements devant elle, qui tient contre elle un bol. Il reconnaît sa fille, Odile, et lui demande où elle va. Elle lui explique, j'ai là un petit peu de farine, je vais le porter à des pauvres pour qu'ils puissent faire un pain, parce qu'il fait très froid, et ils ont très faim. Et le père est profondément touché par cela. À partir de ce jour-là, il va de nouveau l'accueillir dans le château. On peut dire que sa bonté, son humilité, le fait qu'elle ne s'est jamais plainte, a fini par toucher son cœur. Mais on peut dire qu'il est tout d'une pièce cet homme-là, c'est-à-dire autant il l'avait refusé, autant tout d'un coup, elle doit assister à tout, à toutes les fêtes, et vivre de la vie mondaine du château. Et bien elle s'y prête de bon cœur, elle qui n'y est pas du tout habituée. Et bien confrontée à cette vie mondaine, évidemment, qu'est-ce qui va ressurgir dans son cœur ? Et bien c'est l'appel du Seigneur. En fait, depuis toute petite, elle vit donc de la prière et dans la vie du Seigneur, avec ce rythme régulier. Et bien maintenant qu'elle est dans le monde, cet appel se fait encore plus fort. Elle sent qu'elle ne peut que consacrer tout au Seigneur. Et pourtant, elle ne peut pas le faire comme cela. Il lui faut l'autorisation de son père, de ce père effrayant et mondain, de ce père qui, en remarquant qu'elle est très cultivée, très douce, qu'elle est très bien élevée. Et bien se dit qu'elle peut faire un parti formidable. Il y a justement là un prince du secteur, un prince germanique, qui est venu dans le château pour des joutes, et qui a remarqué lui aussi la beauté d'Odile, et qui demande sa main. Et bien lui, ni une ni deux, il voit l'intérêt partisan. Et bien il dit tout à fait. La main de ma fille te sera accordée. Évidemment, elle n'est même pas prévenue. Elle n'a pas voix au chapitre. On peut dire que ce sont les mœurs de l'époque. C'est comme ça. Mais encore plus dans les familles ducales ou princières. Et c'est ainsi que, par hasard, au cours d'un repas, Odile apprend qu'elle va bientôt se marier avec ce prince. Et elle est catastrophée. Parce qu'elle, dans sa prière, toute sa vie était consacrée déjà au Seigneur. Il n'était pas question pour elle de se marier. Et donc elle s'en ouvre à son père. Elle lui dit, « Mais je ne peux pas me marier. J'ai fait vœu de me consacrer à Dieu de tout mon cœur. » Évidemment, le père ne veut absolument pas en entendre parler. Ce n'est même pas question. « Et tu te marieras. » Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, les choses sont tirées au clair. Et les préparatifs sont déjà en cours. Mais Odile ne peut absolument pas s'y soumettre. Pourtant, ce prince est jeune. Il est bon. On ne lui fait pas épouser un barbon. Mais il n'y a rien à faire. Son cœur est au Seigneur. Elle ne sait pas comment faire. Ce père est terrible. Il est dangereux, je dirais même. Et bien, elle prend sa décision. Tout simplement, elle prend la décision de s'enfuir du château de son père. Et donc, une nuit, elle prépare. Elle quitte ses vêtements de princesse. Elle revêt des vêtements de pauvres paysannes. Et elle se dirige, avec un peu de provision, à la sortie du château qui est gardée. Elle arrive à la porte. Mais on la prend pour une paysanne, une des pauvres que la princesse justement aide. Et donc on la laisse sortir. Elle, elle se dirige vers le Rhin. Elle veut passer en Allemagne. Là, elle aura une distance avec son père. Le Rhin n'a pas de pont à l'époque. Et donc, elle trouve un passeur sur une barque. Qui voit bien qu'en fait, elle a une noble tenue. Que si ses vêtements sont pauvres, ce n'est pas une petite paysanne. Il la fait monter. Elle le paye avec une pièce. Et je dirais, il la mène de l'autre côté. Et là, elle va se cacher dans les villages germaniques. Elle va se cacher déguisée sous forme d'une paysanne. Un peu plus tard dans la journée, on la cherche partout dans le château. On voit qu'on ne la trouve pas. On l'appelle. Et le père se rend compte, évidemment, il n'est pas idiot. Que sa fille a fait une fugue. Parce qu'elle ne veut pas épouser le prince à qui il l'a promise. Et lui, il est pris d'une colère, comme toujours, une colère absolue. Et il prend les moyens. Il envoie à droite, à gauche, au sud, au nord, des serviteurs à cheval. Et il se renseigne. Il envoie même des chiens qui suivent la trace. Et il se dirige vers le Rhin. Et là, il tombe sur le pasteur. Avez-vous vu une jeune fille qui a passé le Rhin ? Et il dit oui, je l'ai vue. Et évidemment, elle ne me semblait pas pauvre. Donc il franchit à son tour le Rhin. Et il l'a fait rechercher. Et on raconte qu'elle, alors qu'il passe tout près d'elle, elle s'est cachée, le long du chemin, dans la fente d'un rocher. Il y a les chiens qui sont là. Et que le rocher s'ouvrit, comme pour cacher son corps. En réalité, elle trouva certainement une fente. Et les chiens perdirent sa trace. Toujours est-il que, furieux et ne l'ayant pas trouvé, le duc revint à son château, en se disant, cette fois, plus jamais je ne veux entendre parler de cette fille. Qu'on ne m'en parle plus. Plus elle veut faire sa vocation, qu'elle la fasse dans son coin. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi qu'Odile, ayant perdu cette fois tout contact, toute richesse, tout ce qui faisait son niveau de vie, se retrouva à mendier du côté germanique du Rhin, pour vivre comme elle le pouvait. Et ça dura plus d'un an. Elle y expérimenta, en acte, vraiment cette fois. Et pas simplement, je dirais, en passant et en aidant, la pauvreté du peuple de Dieu, la misère. Et ça marqua toute sa vie, par la suite aussi. Ça expliqua pourquoi elle alla jusqu'à bâtir un monastère, en bas de son monastère, un monastère hôpital, pour s'occuper des pauvres gens comme cela. Au bout d'un an, le père, qui était sans doute travaillé par les remords de tout ce qu'il lui avait fait dans son enfance, de la guérison, etc., s'adoucit, peut-être aussi sous l'influence de sa femme. Et donc, il décida, après tout, de faire sa volonté. Et donc, de renoncer à ce mariage, qui d'ailleurs était depuis longtemps fini, puisque le prince était retourné en Allemagne. Seulement, personne ne savait où elle était. Et bien, ni une ni deux, encore une fois, il prit les moyens, par le biais des héros, c'est-à-dire de ceux qui crient dans les villes, les villages, et qui lisent des lettres, pour que tout le monde puisse les entendre. Et donc, il envoya partout ses serviteurs, pour lire une proclamation. C'est le duc d'Alsace qui parle, « Si ma fille Odile entend ce message, qu'elle sache qu'elle peut revenir sans problème, et que ses désirs seront acceptés. » Dans un village où s'est retirée Odile, déguisée en petite paysanne, où elle travaille de ses mains, et bien, elle entend, elle entend ce message. Et aussitôt dit, aussitôt entendu, et bien elle part vers le château de son père. Et elle se fait connaître. Et ce qu'a dit son père, n'est pas un mensonge. Il l'accueille vraiment dans la joie. On dirait que, finalement, la grande douceur qu'il a vue chez elle, cette grande prière, très sincère, et cette volonté de se donner à Dieu, a fini par toucher un peu son cœur de païen, à peine dégrossi, et que, véritablement, il a entendu. Lui, il est tout entier, tout d'un coup. Et donc, il dit, « Ah, tu veux devenir religieuse ? Eh bien, c'est très bien. On va faire un monastère pour toi. Et tu en seras la baisse. » C'est un minimum. Une fille de duc ne peut pas être autre chose que la baisse d'un monastère. Pas question, évidemment, d'être une petite religieuse parmi les autres. On peut dire que c'est un minimum, c'est le service minimum que le père lui demande. Eh bien, elle accepte. Reste à savoir où est-ce qu'on peut construire ce monastère. Or, il y a, pas loin du palais du Cal, qui se trouve à Henneheim, en Alsace, qui s'appelle maintenant Aubernais, eh bien, il n'y a pas loin une montagne. Une montagne très haute. Une montagne qui a eu un passé très ancien. D'abord, les hommes préhistoriques qui ont fait des lieux de culte païens. Puis ensuite, à l'époque de l'Empire romain, comme on pouvait avoir sur la région une énorme vue, et pouvoir surveiller en particulier les bandes germaniques, eh bien, les Romains en avaient fait un castellum, un fort, très très bien situé. Un fort solide avec des pierres. Et les ruines étaient encore en haut. Ces ruines avaient été redécouvertes par les serviteurs du duc en question, qui avaient fait reconstruire à sa place une splendide maison, une sorte de château fort, qui lui servait de demeure un peu pour l'été. Évidemment, c'était une construction qui n'était pas du tout adaptée pour faire un monastère. Et bien, le lieu lui plut, plut à Odile. Et elle décida que oui, c'est là qu'elle construirait son monastère. Le père, à ce moment-là, prit les moyens. Il recruta les ouvriers du coin, qui vinrent par centaines, pour transformer ce château en quelque chose qui puisse recevoir des religieuses. Donc on a bâti des cloisons, on construisit des cellules, on fit bâtir une chapelle. À l'endroit où il y avait un ancien temple des idoles, on fit construire en particulier une chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. C'est parce que saint Odile avait toujours eu une grande dévotion à saint Jean-Baptiste, elle qui avait été baptisée si tardivement et qui le souhaitait depuis si longtemps. Et alors qu'elle se demandait où est-ce que cette chapelle pourrait être bâtie, et bien saint Jean-Baptiste lui était apparue, il lui avait indiqué l'endroit. Il y avait même une religieuse, une future religieuse qui était là, qui avait assisté à la scène. Il faut dire que ce qui marque saint Odile dès ce moment-là, ce sont des phénomènes bizarres, miraculeux. Ça veut dire qu'elle ne se contente pas d'être une petite fille de duc qui va construire un monastère, mais sa vie commence à être remplie de merveilles. Et ça, ce n'est pas pour déplaire à son père le duc, à sa mère, mais aussi à sa petite sœur. Et sa petite sœur sera l'une des premières religieuses qui désirera la suivre dans son monastère. Le duc fait bien les choses, et donc solennellement, un jour, il fait la donation officielle du mont Altitona, qui deviendra plus tard évidemment le mont saint Odile, à Odile, pour qu'elle y vive avec ses sœurs. Et les travaux commencent, et Odile est là, qui indique aux ouvriers comment faire. Je veux dire, comment installer les choses. Elle a l'expérience de la religieuse, elle sait exactement ce qu'il lui faut. Tandis que dans la région entière, des jeunes filles entendent parler de ce projet de monastère, par la fille du duc Adalbert. Et donc elles viennent, celles qui ont la vocation, se dirigent vers le monastère. Et les compagnes sont nombreuses pour le fonder. La règle qu'elle va leur donner, est tout simplement la règle qu'elle a vécu toute sa jeunesse. Elle va s'en inspirer. D'autre part, elle a le sens de l'importance de la culture. On peut dire que tous les monastères de cette époque, dans ce premier Moyen-Âge, ont ce sens-là. La culture romaine, grecque, disons, va passer par eux, va être transmise par eux. Donc les sœurs se font, je dirais… copistes, elles recopient des manuscrits précieux. Et elles apprennent aussi à se cultiver en théologie, en philosophie. Elles disent les offices il y a de long temps de prière. C'est un peu, on peut le dire, la règle classique à cette époque. C'est-à-dire la règle bénédictine. Le lieu est bien choisi. Retiré du monde comme cela, on peut dire que les religieux sont tranquilles. Tranquilles ? Pas vraiment. Parce qu'il y a autre chose qu'il faut dire de saint Odile. C'est qu'il s'avère que… va apparaître chez elle, le don de guérison des malades. Et ça va se savoir dans toute la région. L'une des premières guérisons, ça se passe comme ça. Un jour, les sœurs… ou un matin, les sœurs ouvrent la porte ou la portière ouvre. Et elles trouvent, affalés à la porte du monastère, un homme pauvre. Qui a monté la montagne, c'est très dur. Et qui visiblement n'a pas eu assez de force pour frapper et qui est tombé à la porte. Elle s'approche de lui. Et elle remarque son odeur pestilentielle. Elle prévient les autres sœurs qui s'approchent. Et ils voient qu'en fait, c'est un lépreux. Mais un lépreux très gravement atteint. Au point que ses plaies sont infectées avec du pu. Et personne n'ose toucher. D'autant plus que la lèpre est contagieuse. Donc on prévient la mère Abbesse, Odile. Qui aussitôt leur dit, bien, occupez-vous de lui. Changez ses vêtements, lavez ses plaies. Mais elle, elle n'ose pas tellement ça sent mauvais. Donc Odile y va. Elle prend en passant, je dirais, des vêtements propres, des bandages. Elle prend aussi, à la cuisine, un bouillon pour lui donner à boire. Elle pense qu'il doit avoir soif. Elle se précipite vers ce malade. Effectivement, son état est abominable. Son visage n'est pas reconnaissable. Elle, elle le saisit dans ses mains et elle l'embrasse. Et elle lui donne à boire ce bouillon qu'elle a préparé. Et les sœurs sont frappées. Parce qu'elles voient que, curieusement, l'odeur est moins forte. Puis, les plaies dessèchent. Devant elle, elle voit son corps qui guérit. Visiblement, manifestement devant elle. Évidemment, les sœurs pensent que c'est la sainteté de leur mère Abbesse qui a obtenu un tel miracle. Mais elle dit simplement, non, c'est Dieu qui a voulu le guérir. Évidemment, un tel récit se répand dans toute la région. Et tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des enfants handicapés, se précipitent. Ils montent le Mont-Saint-Odile pour aller vers la mère Abbesse, qu'à ce don de guérison. Et c'est quelque chose de très dur pour eux. Ça veut dire que, quand on monte comme ça et qu'on a un handicap, cette énorme, cette grande montagne, il est sûr qu'on arrive en haut, épuisé. Si bien que les sœurs suggèrent, en chapitre, à leur mère Abbesse, de construire en bas, une sorte d'hôpital. Et ça sera plus simple. Et des sœurs descendront dans la journée et remonteront le soir. Comme ça, on pourra s'occuper des pauvres sans qu'ils aient à monter comme ça si haut. Aussitôt dit, aussitôt fait, on met à contribution évidemment son père, le duc, qui y met les moyens. Et donc, on construit en bas cet hôpital. On le voit. Ce n'est pas quelque chose qu'a inventé Saint-Vincent Ferrier. Déjà à l'époque, les religieux et les religieuses avaient l'habitude de faire cela. C'était d'ailleurs dans la règle de Saint-Benoît. Évidemment, les pauvres accueils arrivent de toute la région. À un moment donné, on manque même de vivres pour les nourrir. La mère Abbesse dit simplement à la sœur qui s'occupe des courses, de continuer à puiser dans la cruche où il y a du vin. Et effectivement, le vin continue de se remplir et coule à flot. C'est-à-dire qu'elle multiplie, on peut dire, la nourriture comme l'avait fait le Christ. Un peu plus tard, les sœurs se réunissent de nouveau en conseil et disent à la mère Abbesse que, en fait, ce n'est pas pratique du tout. Le fait de remonter tous les soirs comme ça pour les religieuses. Est-ce qu'ils ne seraient pas censés de faire un autre monastère ? Un monastère qui soit le même que celui du haut, le Hohenburg. Un monastère en bas, qui puisse s'occuper des pauvres, y compris la nuit. Alors que personne ne s'en occupe. Et la mère Abbesse trouve ça très très bien. On fait intervenir le duc et donc on construit le monastère du Bas Moustier. Autrement dit, en allemand, le Niedermünster. Le monastère du Bas. Et c'est ainsi qu'il y a deux monastères, en haut et en bas, qui sont une seule communauté. La communauté de Saint-Odile. Et la vie se prolonge comme cela. Donc donnée à la contemplation et à l'accueil des pauvres. Ça, c'est l'équilibre de la vie monastique de l'époque. Sans compter, évidemment, l'éducation des enfants. Parce qu'elle, elle l'a reçue et elle la donne à d'autres enfants. Gratuitement. De même qu'elle l'a reçue gratuitement. Durant cette vie, cette longue vie, pas si longue puisqu'elle va mourir à 50 ans. Et bien, je voudrais raconter quelques fioretis, quelques petites fleurs de la vie de Saint-Odile. Un jour, par exemple, elle descend le monastère. Peut-être pour prier. Elle descend la montagne. Elle passe par les petits chemins. C'est plus rapide que de prendre le sentier. Et elle tombe sur un pauvre qui est par terre. Est-il mort ? Elle ne sait pas. Elle va vers lui. Elle se précipite. Et en fait, il a voulu monter la montagne. C'était en plein été. Et il a eu soif. Il a fait une insolation. Il est presque mourant de soif. Elle lui demande ce qu'il veut. Elle lui dit, j'ai soif. Mais elle n'a pas d'eau. Comment remonter tout là-haut au monastère ? Il sera sans doute mort. Et donc, elle prend son bâton. Elle tape le rocher qui est à côté d'elle. Et il sort de l'eau. Le même miracle que Maurice avait fait au désert. Et elle peut donner à boire à ce pauvre qui reprend vie comme ça. Et bien, la source en question, elle continue de couler maintenant. C'est une eau fraîche. Et les gens viennent de toute la région. Lorsque, par exemple, ils sont malades pour boire de cette eau. Ils reçoivent, par l'intercession de saint Odile qui est au ciel, des grâces de guérison. Très souvent. Alors, une autre légende qui, sans doute, est apocryphe, mais qui est très belle. À un moment donné, alors qu'elle fait bâtir le monastère en question. Et bien, un ouvrier sort parmi les ouvriers et lui donne trois branches de tilleul qui sont coupés comme ça. Et il lui dit, plantez ces tilleuls, vous verrez. Ils serviront. Et beaucoup de pauvres y trouveront de l'ombre pour se reposer. Alors évidemment, on en rit beaucoup au monastère. Il a donné trois branches. Cet ouvrier a disparu. Il faut le savoir. On ne sait plus où il est, mais il a donné trois branches. On ne plante pas en plein été des branches comme ça. Et bien, saint Odile les plantera. Et c'est marrant parce que le lendemain, au lieu d'être toute sèche, les branches auront des feuilles parfaitement vertes. Et puis elles pousseront. Et ça donnera toute une allée de tilleul où, effectivement, après avoir monté le mont saint Odile, on peut se reposer à l'ombre. Certains de ces tilleuls vivront 700 ans, 800 ans. Il y en a un qui disparaîtra au XVIIIe siècle. On en a replanté d'autres depuis. Mais on peut dire que c'est cette légende-là qui préside à leur apparition. Et voici une autre anecdote de la vie de saint Odile. Très importante, celle-là au point de vue spirituel. En effet, son père vieillit. Et, je dirais, elle l'entoure dans ses vieux jours. Il finit par mourir. Elle l'accompagne. Il est enterré. Et sa femme, bientôt, le rejoint. Il est mort avec les sacrements. Donc, je dirais, entouré de toute la geste chrétienne qui lui permet de recevoir le pardon de ses péchés. Et elle, quelques jours plus tard, elle le voit nettement en vision. Il est dans le feu du purgatoire. Il souffre terriblement. Ce n'est pas étonnant pour savoir, quand on sait d'où il vient, lui qui a voulu exterminer sa fille Odile. Et qui a fini, je dirais, après s'être fait pousser énormément par l'accueillir dans sa maison. On peut dire qu'il s'est bien rattrapé. Il l'a aidé à construire son monastère, etc. Mais, il y a certainement aussi des motifs humains là-dessous. À savoir, je dirais, sa gouvernance de duc, sa réputation de chrétien. Eh bien, Odile va faire une chose dont j'entends dans la vie des saints pour la première fois parlé. Elle va faire son purgatoire à sa place. Ça veut dire qu'elle va prier, prier, se sacrifier, tant qu'il ne sera pas sorti du purgatoire. La prière pour les âmes du purgatoire, on raconte dans l'Église catholique que c'est une invention du Moyen-Âge. En réalité, c'est une invention des Juifs. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12. Et même les indulgences, l'indulgence de Dieu pour des grands pécheurs qui meurent, comme ça, en état de péché mortel. Eh bien, Sainte Odile, elle, ça va plus loin parce qu'elle voit ces flammes du purgatoire. On peut dire qu'il y aura, dans notre monde contemporain, une deuxième personne qui assumera, sur elle toute seule, les souffrances de purgatoire de quelqu'un. C'est Marthe Robin, à l'occasion du suicide de son frère, qui s'appelle Henri Robin, et qui souffrait terriblement de névralgie faciale, au point qu'il ne pouvait plus dormir, et qu'il finit par se tuer. Eh bien, elle aussi ne sortit pas de la souffrance, tant qu'il n'était pas sorti du purgatoire. C'est quelque chose d'important. Cela montre jusqu'où peut aller la communion des saints. On peut prendre les dettes de peine de notre prochain, quand il est au purgatoire, et obtenir pour lui l'indulgence plénière véritablement. Autre chose importante à raconter, ce sont les visions de saint Odile. Des visions prophétiques, très fortes. Un peu comme avait eu Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Des visions bizarres, qu'elle met par écrit parfois, et qui n'ont pas de sens pour elle. Je voudrais en raconter particulièrement une. Une qui aura l'intérêt d'être publiée, en pleine première guerre mondiale. La prophétie de saint Odile. Elle sera publiée très exactement en 1916, en latin. Mais évidemment, les Allemands, en particulier Guillaume II, qui entend parler de cette prophétie de saint Odile, est furieux, parce que c'est aberrant. On le traite d'antéchrist. C'est une prophétie qui dit que l'Allemagne, la Germanie, se prendra pour le centre du monde, et déclarera la guerre au monde entier. On est en pleine guerre mondiale. Donc évidemment, ça semble une construction de toutes pièces. Et puis en plus, on n'a jamais entendu parler de cette prophétie avant 1916. Donc ça semble être un faux. Le problème, c'est que cette prophétie ne correspond pas à la première guerre mondiale. Elle va ressortir un peu plus tard, en 1950. Quand on va s'apercevoir qu'en fait, elle décrit de manière incroyable, la seconde guerre mondiale. Et là, elle est très forte. Elle est même surprenant forte. Alors, est-ce que c'est un faux ? On dit qu'on a le manuscrit à la Bibliothèque Nationale de Paris. Il faudrait faire des analyses, mais je ne peux manquer d'en lire quelques extraits. Donc c'est un texte, en latin, traduit en français. « Écoute, ô mon frère, j'ai vu la terreur des forêts et des montagnes, l'épouvante a glacé les peuples. Parce qu'il est venu le temps où la Germanie, donc l'Allemagne, sera appelée la nation la plus belliqueuse de la terre. Elle est arrivée l'époque où surgira, en son sein, le guerrier le plus terrible, qui entreprendra la guerre du monde, la guerre mondiale. Et que les peuples en armes appelleront l'antéchrist. Celui qui sera maudit par les mères pleurant comme Rachel, leurs enfants, et ne voulant pas être consolé. » Un texte continu qui manifestement ne correspond pas à la première guerre mondiale. Vingt peuples divers combattront dans cette guerre. Le conquérant partira des rives du Danube. La guerre qu'il entreprendra sera la plus effroyable que les humains auront jamais subi. Les armes seront flamboyantes et les casques de ces soldats seront hérissés de pointe, qui lanceront des éclairs pendant que leurs mains brandiront des torches enflammées. Il remportera des victoires sur terre, sur mer, jusque dans les airs. Car on verra ces guerriers ailés, dans des chevauchées inimaginables, s'élever dans le firmament pour y saisir des étoiles, afin de les projeter sur les villes, et il a allumé des grands incendies. On sait que les bombardements des villes, ce n'est pas la première guerre mondiale, c'est la seconde guerre mondiale. Surtout par des avions. Les nations seront dans l'étonnement et s'écriront, mais d'où lui vient sa force ? La terre sera bouleversée par le choc des combats, les fleuves seront rougies par le sang, et les monstres marins eux-mêmes s'enfuiront épouvantés, jusqu'au plus profond des océans. Les générations futures seront dans l'étonnement que ses adversaires n'aient pu entraver la marche de ses pas. Des torrents de sang humain couleront autour des montagnes, et ce sera la dernière des batailles. Ultima pugna. Cependant, le conquérant aura atteint l'apogée de ses victoires vers le milieu du sixième mois de la deuxième année des hostilités. Et ce sera la fin de la première période, dite des victoires sanglantes. Il croira alors pouvoir dicter ses conditions. La seconde partie de la guerre égalera en longueur la moitié de la première. Là, on sait que ça correspondrait à Stalingrad, la bataille de Stalingrad qui est la première défaite des nazis. La seconde période sera appelée la période de diminution. Elle sera féconde en surprises, qui feront frémir les peuples vers le milieu de ces temps. Les peuplates soumises aux conquérants diront la paix, la paix. Mais il n'y aura pas de paix. Ce ne sera pas la fin, mais le commencement de la fin. Lorsque le combat se livrera de ville en ville. À ce moment, beaucoup des siens voudront le lapider. Mais il se fera des choses prodigieuses en Orient. La troisième période sera de courte durée. On l'appellera la période de l'invasion. Car en juste retour des choses, le pays du conquérant sera envahi de toutes parts. Les armées seront décimées par un grand mal et tous diront le doigt de Dieu est là. Les peuples croiront que la fin est prochaine et le sceptre de la victoire changera demain et les miens se réjouiront. Tous les peuples spoliés recouvreront ce qu'ils ont perdu et même quelque chose en plus. La région de Lutèce, donc de Paris, elle-même sera sauvée à cause de ces montagnes saintes et de ces femmes dévotes. Pourtant, tout le monde aurait cru à sa perte. Et là, je ne peux manquer de rappeler la prière perpétuelle durant la seconde guerre mondiale à Montmartre par des femmes de Paris. Et effectivement, le miracle de la non-destruction de Paris alors que ça avait été décidé par Hitler. « Mais les peuples se rendront sur la montagne et rendront grâce au Seigneur, car les hommes auront vu de telles abominations qu'ils ne voudront plus jamais connaître la guerre. Malheur à ceux encore qui ne craindront plus l'Antichrist, car il suscitera de nouveaux membres. Puis l'air de paix sous le feu sera arrivé, et l'on verra les deux cornes de la lune se réunir à la croix, car en ces jours-là, les hommes effrayés adoreront Dieu. » En vérité, le soleil brillera d'un éclat inaccoutumé. Il est évident que si cette vision est authentique, si elle est venue vraiment à Sainte-Odile, elle n'a pas pu comprendre ce qu'elle signifiait, mais qu'elle l'a décrite avec la science de son temps, où on pensait que le ciel était une voûte dure, sur laquelle étaient plantées des lampes, et donc que des appareils puissants de cet Antichrist prendraient ces lampes et les précipiteraient sur des villes. Évidemment, le temps passe dans ce monastère, dans ce Hohenbourg, et donc Sainte-Odile vieillit. Et à cette époque-là, 50 ans, c'est déjà un âge avancé, surtout pour elle, qui se donne tellement à sa mission. Si bien qu'un jour, elle réunit ses sœurs autour d'elle, et elle leur donne son testament spirituel. Elle leur recommande en particulier ceci, « Restez unis entre vous, sachez vivre dans la simplicité et l'humilité. Ayez une foi vive. Lorsque vous serez tenté, priez. Travaillez sans cesse à devenir meilleur. N'oubliez jamais qu'un jour, vous aussi vous arriverez comme moi, au terme de votre voyage sur la terre, et qu'il vous faudra rendre compte de vos pensées, de vos paroles et de toutes vos actions. » On le voit dans son testament et réunit, je dirais, la substantifique moelle de la vie chrétienne. Prière, sacrifice qui permet de maintenir cette prière, sacrifice qui permet de maintenir la charité envers son frère. Permanence à l'idée que cette vie n'est qu'un passage, et que le jugement dernier arrive, ce qui donne le zèle, l'espérance, pour changer son comportement, pour s'améliorer. Un jour, alors que la faiblesse de leur mère se prolonge, les sœurs sont à l'office, elles reviennent de l'office, et elles la trouvent morte simplement sur son lit. Et elles sont véritablement en larmes, parce qu'elle n'a pas reçu les derniers sacrements, et qu'elle est morte toute seule. Donc ils ne savent pas que faire. Une jeune sœur, prise d'une inspiration, s'agenouille à son lit, et se met à prier Dieu en disant, « Seigneur, faites qu'elle revienne maintenant un petit peu, afin que nous puissions au minimum lui donner les sacrements, et l'honorer. » Et bien, elle est exaucée dans sa prière. Elle se réveille, elle ouvre les yeux, et elle dit à ses sœurs, « Pourquoi m'avez-vous troublé ? J'étais déjà dans la lumière. » Et donc les sœurs expliquent pourquoi elles ont demandé qu'elle revienne, à quel point elles étaient inquiètes, et donc elles acceptent de recevoir évidemment le viatique, et puis quelques temps plus tard, elle repart. Elle meurt donc le 13 décembre 720, elle a cinquante ans à peu près. On fait aussitôt sonner le glas, et dans toute la région, la nouvelle de la mort de leur sainte abbesse, que les gens aimaient tant qu'il les aidait tellement, avec son hôpital, se répand. Si bien que son corps est exposé, pour que tout le monde puisse défiler devant lui, et se confier à elle. Et déjà, de toutes les poitrines de ce peuple de Dieu, monte la prière. Sainte Odile, priez pour nous. C'est ainsi que le peuple de Dieu, va la canoniser spontanément, comme ça se fit d'ailleurs pour le pape Jean-Paul II. Sancto Subito, tout de suite saint. A l'époque, l'Église catholique n'a pas toutes ses démarches canoniques, très précises, comme maintenant, avec une enquête qui regarde la vie de la personne, ses écrits, et la demande de miracles. Là, on peut dire qu'elle sera simplement canonisée par le peuple. Et l'Église ratifiera, bien sûr. Sa fête est donc célébrée le jour de sa entrée au ciel, le 13 décembre. Et son monastère lui survivra. Toujours, il s'installera des religieuses. Pourtant, ce monastère est censé s'attaquer, parce qu'il se trouve à la frontière, où les guerres souvent se produisent. Il est souvent détruit par le feu, ou pillé. Mais à chaque fois, il est reconstruit. Et le corps de saint Odile est toujours respecté. Lui qui est enterré dans le monastère du Haut. En 1354, sur ordre de l'empereur d'Allemagne, on fait ouvrir le cercueil de saint Odile. Et on trouve son corps intact. Évidemment, c'est l'époque où les reliques sont très importantes, parce qu'avoir un morceau des vêtements ou du corps d'un saint, qui sera un jour ressuscité par le Seigneur, c'est comme un sacramental qui rapproche les personnes, non seulement de la personne qui prie pour eux depuis le ciel, mais aussi du ciel lui-même. Et donc, son corps sera dispersé en diverses reliques. Il en restera cependant toujours au monastère. Et même pendant la révolution française, pendant la terreur, au moment où les révolutionnaires vont au monastère pour le piller, pour le détruire, pour y mettre le feu, et bien les reliques seront cachées par un homme pieux, qui après la terreur passée, les remettra dans le tombeau. Le monastère lui-même sera acheté par quelqu'un qui se fait passer pour un entrepreneur, mais qui en fait veut le réhabiliter. Et donc en 1800, lorsque tout se remettra en place, et bien il le fera rebâtir. Et des sœurs de nouveau s'y installeront. Et c'est ainsi que saint Odile, patronne de l'Alsace, veille à la fois sur la France et sur l'Allemagne, ces pays qui se sont fait tellement la guerre au XXème siècle, et qui maintenant sont réconciliés. Beaucoup de choses, sur la France et sur la France et sur la France, Sur ceelas,